Prends une minute, questionne-toi, souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs ? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble, Impactons Demain, renommé pour l'occasion, Ensemble, Impactons Demain, éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, sociétés, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble, Impactons Demain, éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, le numéro 79 de l'Ensemble, Impactons Demain, éducation. Alors aujourd'hui, on termine en beauté, j'ai envie de dire, avec notre échange, enfin on termine notre série avec Julie Coignet, cette naturopathe passionnée. Mais si ça n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à aller écouter les épisodes précédents qui sont des vraies mines d'informations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, dans le dernier épisode, Julie, elle va casser des mythes qui sont assez tenaces sur l'alimentation et particulièrement sur le petit-déjeuner et notamment sur le petit-déjeuner de nos enfants. On parle très souvent des bienfaits du jus de fruits, par exemple, au petit-déjeuner ou des produits laitiers, bref, Julie, elle va nous montrer que les choses, elles ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Tu vas pouvoir découvrir des révélations assez surprenantes et puis elle nous partage aussi des conseils pratico-pratiques pour améliorer la santé de toute ta famille. C'est une discussion qui est assez ouverte, qui est honnête, qui est décomplexée, qui est pleine d'informations précieuses. Elle va partager des ressources également, des livres, des auteurs, etc. Et on va parler aussi de son podcast, Kinoa, avec un K, qui est vraiment une pépite. Moi, j'adore et je t'invite à écouter jusqu'au bout l'épisode parce qu'elle en parle très bien pour que tu saches où le trouver et de quoi ça parle. Elle va nous expliquer aussi, dans l'épisode d'aujourd'hui, pourquoi c'est essentiel d'apprendre à écouter son propre corps et celui de ses enfants et nous, en tant que parents, pourquoi on doit être très attentif à ce genre de choses. Alors voilà, comme d'habitude, installe-toi confortablement et embarque avec nous dans cet épisode qui est captivant. Je m'excuse par avance s'il y a eu quelques petits problèmes de son. J'ai essayé de réduire au maximum. Ça ne devrait pas trop te déranger dans l'écoute. Voilà, ça fait partie des inconvénients de l'enregistrement numérique. Je te souhaite une bonne écoute et je te retrouve à la fin pour la conclusion. À tout à l'heure, bonne écoute. Après, j'aurais plutôt envie, parce que je trouve que c'est peut-être plus rigolo, de casser une ou deux idées reçues, plus sur l'alimentation qu'on peut avoir. Il y en a une principalement, enfin, il y en a deux, on va dire, qui reviennent souvent et qui, en plus, concernent les enfants. La première, c'est le fameux jus de fruits du matin qui donne plein de vitamines et que les gens sont souvent très fiers quand je fais une journée type de me dire. Alors, je commence toujours ma journée avec un jus de fruits. Genre, la nature, elle m'a trouvé génial, alors je vais lui dire. En gros, dans le jus de fruits, la plupart du temps, il est industriel déjà, donc il n'y a plus grand-chose de nutriments, de vitamines, etc., par rapport à ce qu'il y avait au départ dans le fruit. Et ensuite, quand on fait un jus, même si on le fait à l'extracteur et qu'on le fait à la main, à la maison, quand c'est un jus de fruits, on enlève les fibres et donc, du coup, il ne reste que le sucre et donc, c'est assimilé très rapidement. Donc, c'est un pic énorme. On parlait de la glycémie tout à l'heure. Ça fait monter le taux de sucre dans le sang hyper rapidement et le problème de ça, c'est que plus le sucre monte vite dans le sang, plus il va redescendre vite après. Et donc, il va y avoir un coup de pompe, il va y avoir de l'agitation. Et ça, chez les enfants qui ont un petit déjeuner très sucré, on retrouve très souvent, les maîtresses peuvent le dire ou les parents l'observent, que vers 10, 11 heures, il y a soit un coup de barre, soit un moment un peu où on a du mal à être concentré, où on est moins focus. Ça, ça peut venir du petit déjeuner sucré et de ce fameux jus de fruits qui n'est pas forcément idéal. Il vaut mieux manger un fruit éventuellement entier le matin, si vraiment on a envie d'un fruit, plutôt qu'en jus. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième qui concerne aussi beaucoup les enfants, c'est au sujet des produits laitiers, forcément. J'en ai vaguement parlé dans l'eczéma, etc. mais ce ne sont pas nos amis pour la vie. Je pense qu'on a le dire. On assimile beaucoup mieux, et ça maintenant, il y a même des preuves scientifiques, donc renseignez-vous si ça vous intéresse, mais on assimile beaucoup mieux le calcium qui vient des légumes que le calcium qui vient du lait. Et en plus, les laitages, encore une fois, en excès, en grande quantité. Je ne blâme pas les produits laitiers comme ça de temps en temps, mais quand c'est répétitif, qu'il y a un verre de lait le matin, qu'il y a du fromage midi et soir, un laitage, des glaces, enfin voilà, qu'on est dans un excès de produits laitiers, c'est très, très inflammatoire pour le corps. C'est aussi très acidifiant, ce qui fait que votre corps, pour tamponner l'acidité, il va puiser dans vos réserves minérales et il va vous déminéraliser. Et vous avez plus de risques d'avoir de l'ostéoporose en prenant des produits laitiers que l'inverse. Or, on dit encore à tous les gens qui ont de l'ostéoporose de boire du lait et de manger des yaourts. En Asie, ils ne boivent pas du tout de lait, ils ont, je crois, 0% de gens qui ont de l'ostéoporose. Donc, ça veut bien dire qu'ils arrivent à avoir du calcium dans autre chose que dans du lait. Voilà, donc ça, c'est mon deuxième petit mythe et même petit coup de gueule, je dirais. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure où j'espère que les choses changeront parce que je trouve assez fou qu'on ait encore des recommandations comme ça avec tout ce que l'on sait aujourd'hui. Alors, on sait aussi que les études, ça met entre 5 à 10 ans à venir pour le grand public quand il y a des découvertes qui sont faites et que ce soit vulgarisé et que ça rentre dans la conscience générale, je dirais. Mais c'est vrai qu'on en apprend tous les jours. Il y a des chercheurs sur l'alimentation, il y a des recherches qui se font à travers le monde entier très régulièrement. Donc, c'est assez fou, je trouve. Après, il faut aussi avoir conscience que les gros industriels n'ont pas forcément très intérêt à ce qu'il y ait des études aussi qui sortent. Donc, peut-être que ça ralentit aussi un peu le processus parce que finalement, ça intéresse qui de financer des études pour dire que le lait de vache, alors qu'on est un gros pays producteur quand même, n'est pas très bon en excès. Encore une fois, attention, si on n'a pas de maladie inflammatoire, etc., on peut tout à fait manger un peu de fromage de temps en temps, un yaourt, une glace. Moi, je parle de l'excès, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, tous les jours. Là, au bout d'un moment, pour le corps, c'est compliqué. Mais qui a vraiment intérêt à valider ça scientifiquement ? Pas grand monde. Donc, le mieux, comme je le dis souvent, c'est faites le test sur vous, en fait. Vous avez des douleurs au ventre, vous avez des problèmes de peau, quels que soient vos soucis de santé, essayez. Essayez des choses. Allez voir une nature ou pas, mais essayez. Enlevez les produits laitiers quelques semaines et peut-être que vous allez vous rendre compte par vous-même que vous êtes mieux. La meilleure manière, ce n'est pas de croire qui que ce soit, c'est de tester sur soi. Donc, voilà. Ça peut être une idée pendant les vacances de faire un petit test. Exact. Il y a plein de choses pour le remplacer en plus dans cette période. Super. Alors, on en a parlé très rapidement, mais tu animes un podcast. Moi, c'est le média par lequel je t'ai découvert. Un podcast qui s'appelle Kinoa avec un K. On mettra bien sûr tous les liens de toute façon dans la description. On a parlé aussi de ton e-book. Je mettrai tout ça. Est-ce que tu peux, c'est le moment où on peut promouvoir ton podcast. Est-ce que tu peux nous en parler, le présenter ? Enfin, voilà. Comme dame, je vais être assez succincte. Vous l'avez compris. Moi, j'aime bien aller dans le vif. C'est le podcast de la digestion. Voilà. Pour être très simple, mais aussi du bien-être naturel. En fait, je suis persuadée que la qualité de notre digestion, de notre microbiote, impacte, influence notre santé générale et donc notre bien-être global. Donc, j'ai envie de vous aider à travers ce podcast. Déjà, dans un premier temps, à comprendre pour mieux apprivoiser votre système digestif. parce que je suis persuadée que si on comprend ce qu'on fait, on est beaucoup plus efficace et pertinent dans nos choix. Donc, déjà, comprendre comment ça fonctionne. Donc, j'ai plein de petites chroniques dans lesquelles je vous explique le fonctionnement par différents biais d'entrée. Et aussi, vous expliquer les conséquences d'un ventre ou d'un microbiote qui est déséquilibré. Et enfin, tout ce qui peut l'impacter de près ou de loin. On a beaucoup parlé de l'assiette, mais finalement, quand on creuse, on se rend compte que même l'air qu'on respire peut impacter notre microbiote. Les produits qu'on met sur sa peau, ce qu'on boit, le stress, les émotions. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, je vous sensibilise aussi à ça, à tout ce qui peut impacter de près ou de loin votre ventre. Et donc, vous l'avez compris, par conséquence, votre santé et votre bien-être. J'ai une devise, en fait, qui résume assez bien tout ça, qui est quand le ventre va, tout va. Ouais, c'est sympa. Et donc, il y a un épisode toutes les semaines, le jeudi. Un nouvel épisode toutes les semaines. Et il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, voilà, toutes les plateformes sur lesquelles vous écoutez de la musique ou déjà d'autres podcasts. Top. Ouais, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Il est hyper intéressant. Il y a plein de petits trucs dedans, d'apprentissage aussi. je trouve vraiment il est vraiment top. Donc, j'invite les gens à aller l'écouter. Moi, j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup parce que je l'écoute régulièrement. Donc, voilà, je mettrai toutes les descriptions et tout ça. Est-ce que tu aurais des ressources, alors au sens large, livres, sites internet, personnes, comptes Instagram, enfin, voilà, quelle que soit la ressource, à recommander aux parents qui souhaiteraient creuser un peu plus le sujet suite à ces épisodes sur la naturopathie et se dire, bon, bah, moi, j'aimerais bien aller voir un petit peu plus quelles sont les ressources qualitatives, j'entends, parce qu'on trouve, j'imagine, de tout, donc que tu pourrais recommander à des parents qui voudraient comme ça aller creuser un peu plus. Alors, écoute, je n'ai pas vraiment de recours classique, en fait, à faire sur la naturo. Comment vous expliquez ça ? En fait, je me suis formée d'une manière tout à fait classique. J'ai fait donc trois ans de formation puis petit à petit, par l'expérience, sur moi, sur les autres, en consultation, ma vision naturelle a un peu évolué et je ne me retrouve pas forcément dans les livres que je peux trouver dans le commerce qui sont restés sur cette branche plus classique, de base, en fait, de la naturopathie. Donc, je n'ai pas de livre ou alors éventuellement, peut-être, si vous voulez, plus sur l'approche, mais moins sur les conseils spécifiques, sur l'approche globale. Christian Brun, qui est un grand naturopathe, a écrit plusieurs livres qui sont très intéressants et qui peuvent déjà être une bonne base pour vous si vous voulez comprendre un peu plus ce qu'est la naturopathie. Encore une fois, ne prenez pas tout pour acquis dans ce que vous allez lire. Dites-vous qu'il faudra sûrement adapter à vos besoins et à vos symptômes. Et après, j'ai quand même un nom de spécialiste de la naturopathie pour les enfants, de la naturopédiatrie, qui s'appelle Candice Lévy, L-E-V-Y, et qui, je crois aussi, a écrit des livres, met des choses sur Internet, propose des fois des ateliers, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin sur la naturopédiatrie. Encore une fois, apprendre en fonction des symptômes aussi de votre enfant. Il vaut mieux aller chercher quelqu'un de spécialisé dans les thématiques de votre enfant, des troubles de votre enfant, que peut-être quelqu'un spécialisé dans la naturopédiatrie des enfants, mais pas sur la thématique spécifique. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, complètement, bien sûr. À vous, après, de cueillir des infos un peu partout. Mais voilà, sinon, à mon podcast, forcément, 140 épisodes, je crois, depuis le lancement. Donc, il y a quand même de quoi bien creuser le sujet de la naturopathie, de la digestion, de la santé naturelle. J'ai quelques épisodes aussi dédiés aux enfants. Donc, des bons experts. Il y a deux épisodes que j'avais relevés quand j'avais commencé à t'écouter, alors qu'ils remontent un peu, mais que j'avais trouvé vraiment très bien qui était un épisode sur l'eau, je crois, et puis un autre, alors là, qui était vraiment très spécifique, enfant, sur les différents tempéraments que tu as fait et que j'avais trouvé super intéressant, que j'ai appris plein de choses. donc je mettrai les liens où vraiment, il y avait beaucoup d'informations. Donc, top, top, top. On va terminer cet échange et si tu avais une seule chose à transmettre aux parents, quel message clé t'aimerais leur transmettre ? J'aimerais leur dire à ses chers parents que ça ne sert pas à grand-chose que votre enfant fasse de longues études et soit ultra brillant et qu'il ait un bac plus 12 s'il ne sait pas prendre soin de lui et de sa santé parce qu'être malade avec un bac plus 12, je ne suis pas sûre que ce soit très pertinent. Donc, que votre job, je pense, en tant que parent, c'est bien sûr de vous assurer que votre enfant travaille bien à l'école, qu'il soit sage, qu'il soit poli, mais aussi, et ça, on l'oublie très souvent, qu'il soit en bonne santé et de donner dès le plus jeune âge les clés pour une bonne santé en le laissant vivre aussi sa vie d'enfant, on est bien d'accord, mais voilà, si j'avais un seul message, c'est celui-là, je pense que ça fait partie intégrante du rôle de parent tout autant que d'apprendre la politesse à ses enfants ou à respecter les règles de la vie en société, leur apprendre à prendre soin d'eux et avoir les bons réflexes pour rester en santé le plus longtemps possible. C'est quand même la base des choses qu'on devrait apprendre à l'école et que nous devons transmettre absolument à nos enfants, je crois. Complètement. Merci pour ce message qui est très clair, qui est très pertinent, je trouve, et qui, j'espère, permettra à certains peut-être d'en prendre un peu conscience parce que je suis entièrement d'accord. Merci beaucoup, Julie, pour ce moment. Merci pour ta franchise. avec grand plaisir. Dans ta transparence aussi. Et je mettrai de toute façon toutes tes coordonnées. Ah oui, une chose dont on n'a pas parlé, dont on avait parlé la première fois et qui peut-être est importante, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une naturopathe ou un naturopathe à proximité de chez soi parce que les consultations se font également en virtuel. C'est juste ? Tout à fait. Oui, effectivement. Merci. C'est sympa de le préciser. Effectivement, et même, je dirais, depuis le Covid, je pense que je fais 70% de mes consultations à distance parce que les gens me découvrent aussi beaucoup via le podcast et qu'ils sont un peu partout en France. Donc oui, et je ne suis pas la seule à faire ça. Mais effectivement, comme on ne fait pas de diagnostic et qu'on ne touche pas la personne comme un médecin qui va vous prendre l'attention, etc., on n'a pas forcément besoin d'être physiquement dans le même lieu à partir du moment où on se voit. Donc moi, je fais beaucoup, je propose beaucoup, enfin, je propose et j'en fais du coup beaucoup à distance. Donc voilà. Donc, renseignez-vous. Je pense que comme tu l'as très bien précisé, on le précise à nouveau, le plus important, c'est que vous vous sentiez à l'aise avec le thérapeute qui vous accompagne et que vous puissiez tester pour vous faire une idée par vous-même. Moi, je pense que c'est vraiment le plus important. Top. Merci beaucoup, Julie. Je te souhaite... Ah non, une dernière chose que tu m'avais précisé peut-être. On mettra le lien. Tu as un atelier prévu, je crois, à la rentrée, non ? Ah oui, c'est vrai. Je ne t'en ai pas parlé. Écoute, je ne suis pas sûre de le faire pour là. Alors, je vais dire au premier trimestre parce que je ne suis pas finalement sûre de le faire vraiment pour la rentrée. Mais oui, je peux en parler. Effectivement, donc dans l'enchaînement des choses à distance. Et puis, je suis en train de préparer aussi, peut-être que ça peut intéresser certains parents, une petite masterclass en ligne, un petit atelier dans lequel je vais faire un focus justement sur l'alimentation et les enfants, sur la naturopathie et les enfants, mais plus spécifiquement, pardon, sur l'impact de l'alimentation par rapport à leurs problématiques, troubles ORL récurrents, etc. Donc, voilà, ça sera soit un live, soit un petit atelier préenregistré que vous pourrez prendre à la carte quand vous le souhaitez. Ça devrait sortir, je pense, avant la fin de l'année, allez, on va dire, avant la fin de l'année 2024. OK. Écoute, je mettrai toutes les coordonnées pour que les gens puissent te suivre et puis avoir les informations. Voilà. Sur Instagram, la newsletter, si vous rejoignez un de mes canaux d'expression, on va dire, vous serez informés de la nouvelle. Trop bien. Eh bien, je te remercie. Je mets tout ça dans les descriptions des épisodes. Et puis, j'invite tout le monde à aller écouter à nouveau ton podcast qui est vraiment, que j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi. À bientôt. C'était un plaisir. Mais oui, grand plaisir de partager. À bientôt. Merci. Et voilà, c'est la fin de notre épisode et de notre échange, même complet, avec Julie Coignet. J'espère que, eh bien, cet échange, ces informations, elles t'ont éclairées et qu'elles t'aideront ou qu'elles t'ont déjà peut-être aidées à faire des choix plus sains pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. J'ai envie de remercier à nouveau Julie. Merci beaucoup, Julie, d'avoir accepté de partager avec nous une partie de tes connaissances. Merci pour tous les conseils que tu nous as transmis. Et puis, bien sûr, merci à toi qui nous écoutes. Merci d'avoir été présent cette semaine, aujourd'hui, et peut-être même les épisodes précédents, les semaines précédentes. Merci d'avoir écouté cet échange que moi, j'ai trouvé vraiment passionnant avec Julie Coignet, naturopathe. Pour récapituler ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui très rapidement, pourquoi le fameux jus de fruits du matin, c'est pas toujours finalement l'ami qu'on croit, et également pourquoi les produits laitiers en excès, on a insisté sur le fait qu'on parlait vraiment de l'excès et pas de diaboliser tous les produits laitiers, mais ça peut être plus nuisible que bénéfique. C'est des mythes qui étaient bien ancrés, qui sont bien ancrés encore aujourd'hui dans nos habitudes et qui, voilà, méritent d'être requestionnés, revisités pour le bien-être des petits et des grands également. On a parlé de livres, des auteurs, on a parlé du podcast de Julie que vraiment, je t'invite à aller écouter et je te mets dans la description les deux épisodes que moi, j'ai préférés, en tout cas, en lien direct avec les enfants parce qu'il y en a plein que j'ai adorés, mais disons ceux que j'ai trouvés en lien direct avec les enfants, je te les mets, ils sont super instructifs, ils sont disponibles sur toutes les plateformes et elle y partage encore plus d'astuces et de connaissances sur la santé en général et la naturopathie. N'oublie pas de partager cet épisode d'aujourd'hui avec tes amis, ta famille, toute personne qui pourrait être susceptible d'en bénéficier, de laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée parce que ça aide énormément et ça permet de continuer à te proposer du contenu qui je l'espère est de bonne qualité. Avant de te quitter, je t'invite aussi à t'abonner pour ne manquer aucun des futurs épisodes et puis bien sûr si tu as des questions, des suggestions ou simplement une envie de dire bonjour, n'hésite pas, envoie un petit message. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Ensemble Impactant Demain Éducation. Je te réserve quelques surprises pour la fin de l'année. D'ici là, prends soin de toi, à très vite et je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501